Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la grande chance d'être en la présence de Vincent Estinière. Bonjour Vincent. Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci. Alors tu es kiné-ostéo et tu pratiques la reprogrammation posturale. C'est une thérapeutique qui est une branche de la posturologie, mais nous on utilise des techniques spécifiques qui vont permettre de reprogrammer le corps chez des patients qui ont des équilibres de posture, pour qu'ils retrouvent seuls à terme une capacité à tenir debout de façon équilibrée, à nouveau donc sans contrainte. Tu vas te mettre là devant moi. Alors déjà on regarde l'équilibre postural global dans les trois plans de l'espace. Déjà la bascule des épaules. Tu regardes mes mains, tu vois que ce pouce-là est plus haut que celui-là, d'accord ? Et si je rapproche les mains, tu vois qu'il y a un petit décalage ici. Donc ça c'est pour donner une idée au patient et le faire voir l'évolution au fur et à mesure qu'on va essayer de rééquilibrer les choses. Après tu peux regarder dans la glace ta hauteur d'épaule et tu vois que celle-là est plus haute. D'accord ? Ouais. Ok ? Donc après au niveau du bassin, c'est pareil. On met les mains sur les cratiliaques. Tu poses tes mains sur mes mains ? À plat ? À plat ? Pose à plat. Voilà. Est-ce que tu vois que c'est plus haut ici ? Ouais. Ok ? Donc tu as une bascule qui est inverse entre le bassin et les épaules. Le bassin dans ce sens-là et les épaules dans ce sens-là. On corrèle ça aux douleurs, évidemment, on a un interrogatoire à la base avec les antécédents chirurgicaux, les douleurs, la localisation, la fréquence, etc. Des questions importantes, la latéralité, droitier-gaucher, parce que c'est important pour orienter sur les déséquilibres. On parle de reprogrammation parce que quand le déséquilibre est là depuis longtemps, les schémas moteurs qui sont engrammés au niveau du cerveau sont eux aussi en déséquilibre. Et donc on pioche dans des systèmes musculaires qui sont asymétriques, puisqu'ils ont été enregistrés comme ça au fur et à mesure du temps. Et pour reprogrammer les choses, on utilise des techniques qui permettent de maintenir un équilibre postural permanent pour ré-engrammer des schémas moteurs à nouveau équilibrés. Comme il faut que ce soit permanent, les thérapeutiques que l'on peut utiliser, que ce soit de la kiné, de l'ostéo, des exercices, du stretching, etc. ne peuvent pas être utilisés pour ça, puisqu'il faut que ce soit vraiment du lever au coucher, que l'équilibre soit maintenu tout le temps pour que ça à nouveau engramme et que le corps enregistre des schémas moteurs à nouveau équilibre. Tu tends tes doigts comme ça, tu lèves les bras de la largeur des épaules, et là, on voit le décalage ici. Donc, tu as une rotation, l'épaule droite en avant par rapport à la gauche, donc au niveau de la ceinture scapulaire, épaule gauche plus haute, épaule droite en avant. La tête, elle, elle va toujours rester dans l'axe. On ne peut pas être utilisée comme ça. Donc, du coup, il y a une contrainte à ce niveau-là, puisque tu as une bascule, une rotation. Et cette contrainte, elle est permanente. Dès que tu te mets debout, tu es dans ce schéma postural-là. Donc, on fait un bilan au niveau des entrées posturales. On va commencer par l'œil. Au niveau de l'œil, comme on joue sur le musculaire, on va travailler avec un orthoptiste qui va essayer de retrouver un équilibre musculaire, donc un équilibre au niveau des épaules. Parce que si tu as une asymétrie musculaire au niveau des yeux, ton corps a constamment l'impression que tu regardes d'un côté avec tes yeux. Et si tu regardes d'un côté avec tes yeux, pour éviter que la tête suive, les muscles des épaules contrebalancent. Mais si c'est en permanence, au bout d'un moment, ça crée une bascule et une rotation. Ok ? Ok. Tu regardes mon nez ? Tu regardes la pointe du stylo ? Voilà. Et là, on voit qu'il y a une asymétrie avec l'œil gauche qui ne louche pas du tout. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, tant que tu auras ça, tu auras une bascule et une rotation des épaules. Le problème, c'est que si tu sens au niveau de l'ensemble de ton corps, cette bascule et cette rotation, elles entraînent une torsion au niveau des genoux. Donc l'œil est la première cause de douleur de genoux, en dehors de traumatismes, évidemment. Donc si tu as une inflammation, une douleur, une tendinite au niveau du genou, il faudra vérifier l'œil. Et ça crée un déséquilibre au niveau du pied. Alors qu'est-ce que ça entraîne ? Qu'est-ce que ça cause comme problème de santé d'avoir des déséquilibres posturaux ? Des problèmes principalement musculo-squelettiques. Enfin, c'est pour ça que les patients nous consultent, parce que moi qui suis kinéostéopathe, on vient me voir surtout pour des problèmes de douleur. Mais ça découle sur énormément d'autres problématiques, qu'elles soient viscérales, circulatoires, hormonales, etc. C'est à partir du moment où une zone ne bouge pas bien, mécaniquement, ça entraîne des répercussions dans toute la zone. Donc s'il y a une bascule d'épaule avec une fermeture du grille costal d'un côté, si on prend le côté droit par exemple, le foie va être un peu écrasé, moins mobilisé, moins brassé, et donc va être perturbé dans sa fonction. On va vérifier les pieds. Et on se met derrière. Alors, tu es droitière ? Oui. Ok. Tu vas te mettre sur le pied gauche, lève le pied droit. Voilà. Est-ce que tu sens là que ton pied part vers l'extérieur ? Un petit peu, oui. Ok. Tu te mets sur le pied droit, lève le pied gauche. Voilà. Est-ce que tu sens que celui-là part vers l'intérieur ? Donc tu as une tendance à gauche à aller vers l'extérieur, une tendance à droite à aller vers l'intérieur. Donc une tendance globale générale à être comme ça. Ok ? Donc quand tu es comme ça, ton corps a l'impression que tu es sur une pente. Donc il bascule le bassin pour compenser. Donc la cause, elle est comme ça. Comme ça. En plus c'est marrant, j'ai... Elle est comme ça. Avec le... Elle est comme ça. La totale. Très bien. Ton à gauche à fond. Est-ce que tu sens la différence d'amplitude ? Ton à droite à fond. Ça tourne mieux là. Ton à gauche à fond. Là, c'est un peu plus raide. Ok. Tu tends les bras. Tu relèves les poignets. Comme ça. Voilà. Je tire ici, tu résistes. Donc ça, c'est des tests. Tu vois, là, il n'y a pas de force. Tu résistes. Là, c'est mieux. Bien que tu sois droitière. D'accord ? Parce que la bascule de tes épaules crée une perturbation neuromusculaire et microcirculatoire du côté le plus bas. Et c'est pareil pour les membres inférieurs. Donc ça peut expliquer des sensations de fourmillement, de picotement, etc. Et ça crée des pertes de force. Donc chez le sportif, par exemple, c'est hyper important. Et ça favorise l'apparition de symptômes tendinites aux coudes, etc. qui ne peuvent pas être bien soignées parce que ça ne circule pas bien. Donc ça met des surcharges de travail articulaires et musculaires qui ne sont pas bonnes pour être au top. Alors, il faudra rééquilibrer les pieds et les informations podales pour rééquilibrer la posture. Une fois, si tu veux qu'on redonne des informations équilibrées au corps, le corps arrête de compenser, donc les déséquilibres disparaissent. Donc la verticalité est toujours là, mais dans un état d'équilibre. Et si le corps est équilibré, les pieds en dessous qui sont sur une surface équilibrée vont se corriger. Si on rééquilibre le système musculaire au niveau des yeux avec la rééducation des yeux, on va rééquilibrer le système musculaire du haut du corps. Donc on va travailler en globalité pour que l'ensemble du système musculaire soit équilibré. Et à ce moment-là, on le maintient, on le maintient, on le maintient. Et quand on arrête de mettre les stimulations au bout d'un an, un an et demi, ça doit rester équilibré. Donc je te montre juste. Moi, j'utilise des smelles standards. Là, cette pastille, c'est un résonateur, c'est une vibration qui est la même des deux côtés. Tu as des pieds qui ne sont pas symétriques, pourtant je te mets les mêmes semelles. D'accord ? Donc on va donner la même information à ton corps. Tu montes dessus. Avance un tout petit peu. Voilà. Tu montes dessus. Avance un tout petit peu. Voilà. C'est mieux ? Oui. Voilà. Même les épaules, c'est mieux. Tu tournes la tête à droite à fond. À gauche à fond. C'est beaucoup mieux. Tu sens ou pas ? Oui. Ok. Tu résistes. Je me fais lâcher encore, mais c'est mieux quand même. Descends des smelles. Non ! Retends. Résiste. Tu vois, pas besoin de faire de muscu. Relâche. Tourne la tête à gauche. Attends. Pas les épaules. Pas les épaules. Bah non. Et là, c'est moins bien. Ok. Donc là, on a fait, on a dressé un état d'élu avec toi. Et donc maintenant, j'ai les outils. Enfin, en tout cas, je sais ce qu'il faut que je fasse. Moi, après, je donne un programme, une des recommandations. En fonction des équilibres et en fonction des entrées posturales perturbées. Et je fais des contrôles, en règle générale, un mois après. Parce qu'on est au milieu des 6 à 8 semaines. Et là, on a déjà un état et on peut remanipuler quelques zones clés. Travailler en réflexo, etc. Écoute, merci infiniment. Je t'en prie. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve avec plaisir le mois prochain. A bientôt. Merci, à bientôt.